... Bienvenue à Jean-Philippe Toussaint, qu'on accueille d'ailleurs pour la deuxième fois à Luxembourg. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée consacrée à ton écriture polygénérique, si j'ai le droit de le dire. Parce qu'en plus, c'est le cas de le dire ce soir, car nous allons entendre des extraits de tes quatre derniers livres qui sont, à savoir, un court récit, l'instant précis où Monet entre dans l'atelier, ensuite un monologue, une pièce de théâtre, intitulée La disparition du paysage, tous les deux parus aux éditions de minuit. Ensuite, une préface à une réédition du court roman Un soir, un train, de l'écrivain belge Johan, et maintenant je vais essayer de ne pas écorcher son nom, et les flamands dans la salle devront me dire comment le prononcer, d'Anne, d'Aine, hein, je vais réessayer encore plusieurs fois, paru, ce livre-là, chez l'arbre vengeur, ainsi qu'un essai, à savoir, c'est vous l'écrivain, sorti dans la collection Secrets d'écriture aux éditions Le Robert. D'ailleurs, avant de commencer, un peu comme le veut le protocole, même si c'est un exercice certainement un peu tautologique, car j'espère que vous êtes toutes et tous venus parce que vous admirez son travail, je vais vous présenter notre invité. Donc, Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles. Il est écrivain, cinéaste aussi, photographe. Son premier roman, La salle de bain, est paru en 1985, aux éditions de Minuit. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, des romans majoritairement, publiés aux éditions de Minuit aussi. Il a obtenu le prix Médicis en 2005 pour le roman Fuir et le prix Décembre en 2009 pour La vérité sur Marie. Ses romans sont traduits en plus de 20 langues, d'ailleurs en Chine et au Japon. Il a réalisé 4 longs métrages pour le cinéma, dont La patinoire, en 1999, et a présenté des expositions de photos dans le monde entier. Son site personnel, qui est d'ailleurs très intéressant, il est très foisonnant, allez le découvrir après ce soir, www.jptoussaint.com, est un site de création qui accueille des brouillons de ses livres, mais présente également des projets littéraires interactifs. Puis, en 2012, il a présenté l'exposition Livres slash Louvre au Musée du Louvre, justement, une exposition qui associait photographie, vidéo et installation pour évoquer le livre sans passer par l'écrit. Depuis l'année dernière, je viens de les nommer, il a publié 3 livres et une préface, si on veut. Et ces 3 livres et cette préface, vous allez le voir, sont toutes et tous connectés d'une façon ou d'une autre à plusieurs niveaux, que ce soit stylistique ou au niveau de l'intrigue. On en parlera au fur et à mesure de cette soirée. Tous sont parus depuis, pour que je ne dise pas de bêtises, janvier 21, jusqu'aux 2 derniers, l'instant précis où Monnaie entre dans l'atelier et C'est vous l'écrivain, qui sont parus exactement le même jour, si je ne me trompe pas, à savoir le 5 mars dernier. Donc, commençons par, justement, ce petit livre, l'instant précis où Monnaie entre dans l'atelier. Merci. Voilà. Très bien. Exactement comme ça. Ce court texte d'une vingtaine de pages, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut dire récit, il serait peut-être plus juste de lui donner le titre générique d'image ou de tableau, voire même, j'hésitais à un moment, de photographie. Donc, ce court texte décline, donc décline de façon diachronique, à savoir, sur une durée à peu près de dix ans, un seul instant précis, à savoir, celui où Monnaie entre dans son atelier qu'il s'est fait construire au fond de son grand jardin dans sa maison de Giverny, qui abrite d'ailleurs aujourd'hui la fondation Claude Monet, qu'on peut aller visiter, pour continuer son travail sur la plus majestueuse de ses oeuvres. Je parle ici, évidemment, de la dernière série de huit tableaux des Nymphéas destinées en tant que don à l'orangerie de Paris et que le peintre a réalisé entre 1914, 1915, 1916, donc en pleine guerre mondiale, et 1926, et qui connaîtra plus tard, je cite Jean-Philippe Toussaint, un grand destin aveugle. À la fin de ton livre, on lit sous forme de remerciement ces mots. C'est mon ami Ange Leccia qui m'a donné l'envie d'écrire sur Monnaie. Puis, une petite indication, l'oeuvre d'après Monnaie, avec D apostrophes entre parenthèses, donc d'après Monnaie, est présentée au musée de l'orangerie du 2 mars au 5 septembre 2022. Encore quelques mots d'explication, je te laisserai enfin répondre. C'est à l'instigation du musée de l'orangerie que l'artiste français Ange Leccia a conçu un arrangement vidéo intitulé donc D'après Monnaie. Celui-ci propose de sentir et de lire la polysémie des nymphéas de Claude Monnaie à partir de la genèse de l'oeuvre. Dans cet arrangement vidéo d'Ange Leccia, il est également question de la relation de l'artiste avec le jardin de Giverny, avec la lumière et les saisons si importants pour le travail des impressionnistes en général, mais le travail souligne également le lien de l'oeuvre de Monnaie avec les abstractions américaines et européennes, mais aussi avec l'art japonais, surtout avec celui des estampes, dont l'écho est explicitement à retrouver dans la représentation sur les tableaux de Monnaie de ce petit pont du jardin de Giverny qui rappelait des paysages japonais justement. Ma question maintenant est celle du déclic initiateur de ton texte, l'instant précis où Monnaie entre dans l'atelier. C'est après avoir vu l'oeuvre d'Angela après lui en avoir parlé. Pourtant, il me semble que ton texte s'intéresse moins à des questions d'histoire de l'art, de filiation, comme peut le faire d'après Monnaie, mais à des thématiques plus, disons, souterraines, telles que l'approche de la mort ou même l'obsession d'une trace que l'artiste laisserait après sa disparition. Peut-être que tu peux nous parler de cette genèse de ce court texte ? Oui, bonsoir. La genèse est très particulière, la genèse de ce texte. En fait, j'ai reçu un message d'Angela Tcha, qui est un ami de très longue date, qui m'a expliqué qu'il avait eu une commande à la fois du musée de l'Orangerie et d'un grand musée en construction à Tokyo qui devait accueillir une oeuvre vidéo autour des nymphéas de Monnaie et qui devait être présentée à Tokyo pendant les Jeux olympiques qui, à ce moment-là, me disait-il, auraient dû avoir lieu en 2020. Alors, les Jeux olympiques ont eu lieu en 2021. Le musée n'a pas été construit et le projet a été plusieurs fois retardé. Maintenant, il est question de montrer l'oeuvre d'Angela Tcha complète, c'est-à-dire comparable au nymphéa de l'Orangerie, c'est-à-dire un ensemble immersif gigantesque dans lequel on serait entièrement plongé en 2026 au moment des centenaires de la mort de Monnaie où, espérons, le musée de Tokyo sera prêt. Il m'avait donc simplement demandé d'accompagner cette commande qu'il avait reçue par un texte. j'avais vraiment totalement carte blanche et je devais simplement évoquer les nymphéas. C'est donc un hasard. Mais j'aime les hasards, j'aime être sollicité comme ça, je ne le fais pas très souvent, mais dans ces temps particuliers de la pandémie où il y avait un désœuvrement, où beaucoup de choses ont changé chez moi aussi dans ma façon de travailler, je me suis dit que je pouvais travailler sur des choses un peu différentes et j'ai commencé à accumuler beaucoup de documentation, j'ai commencé à lire beaucoup de choses autour de Monnaie que je connaissais, je dirais, comme vous, comme vous et moi ou comme toi et moi. Je ne connaissais pas, je n'étais pas du tout spécialiste de Monnaie, j'ai commencé à lire beaucoup de textes autour, de biographies, à me rendre plusieurs fois à l'orangerie pour tourner dans cet endroit absolument magnifique, à me rendre pour la première fois de ma vie à Giverny, à me retrouver parmi des touristes sous un ciel gris à ne pas voir grand chose, mais enfin, là encore, à faire le déplacement et donc, petit à petit, à essayer de m'imprégner et de voir ce que je pourrais apporter de propre, de spécifique. Une des choses, évidemment, que j'ai tout de suite compris, c'est que je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre de Monnaie et donc, je n'avais pas du tout envie d'avoir un regard de critique d'art ni un regard historique il y a de très bons livres pour ça. Simplement, ce que je me suis dit, c'est qu'un des angles d'attaque, c'est ça que je recherchais, l'angle d'attaque, serait finalement de m'approprier Monnaie. Je l'avais fait déjà dans un texte en 2006 très court du même ordre, présenté aussi un texte vertical chez Minuit très court autour du footballeur Zidane. C'est un texte qui s'appelle La mélancolie de Zidane et l'idée, c'était de m'approprier Zidane, c'est-à-dire je prêtais mes propres pensées à Zidane, peu importe ce que Zidane avait réellement pensé, je me l'appropriais. Il y avait une source d'inspiration qui était le texte de Freud qui s'appelle Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci et à partir d'un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Freud évoque toute une théorie, invente tout un tas de choses et après, on s'est aperçu qu'en fait, tout ça est fondé sur un malentendu. En fait, l'oiseau dont il parle, c'est une erreur de traduction et donc tout ce qu'il invente part sur un faux présupposé mais il n'empêche que ce qu'il a inventé reste extrêmement riche est extrêmement important et qu'on continue à lire Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci comme un texte majeur et intéressant. L'idée pour moi était de m'approprier Zidane à l'époque et là, Monet. De me l'approprier, c'est-à-dire à la fois de mélanger des choses très autobiographiques que j'avais lues sur Monet, de me servir parfois de termes de sa correspondance que je cite sans guillemets, que j'ai d'une certaine façon digérées et mélanger à des choses qui sont très autobiographiques et qui me concernent moi. C'est-à-dire par exemple le mal aux genoux que j'évoque, à mon avis, il m'est plus personnel que vraiment lié à Monet. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est cette appropriation et c'est comme ça que je pouvais faire quelque chose. Alors l'angle d'attaque, c'est ça qui est le plus important plutôt que d'écrire le texte, c'est quel angle d'attaque. En effet, tu l'as souligné et je m'en suis aperçu que plus tard, combien finalement ça avait de résonance avec le travail sur la série qu'a inventé d'une certaine façon Monet, c'était de reprendre toujours la même phrase et finalement, toujours, de partir de cette première phrase, je veux saisir Monet là à l'instant précis où il entre dans l'atelier. Et ce moment-là, c'est-à-dire en fait, je le dilate dans le temps sur dix ans. Le texte va de, tu l'as dit, de 1916 au moment où le grand atelier qu'il a fait construire dans le jardin de Giverny est prêt et de 1926, la mort de Monet. Et ces dix ans, en fait, je veux saisir Monet là à l'instant précis où il entre dans l'atelier et c'est finalement à la fois pendant dix ans, il est à la fois en mouvement dans le temps et arrêté dans l'image. et immobile. D'ailleurs, c'est justement, il y a deux phrases qui m'ont frappé mais tu viens déjà de les expliquer un peu. À la toute première page, quand tu décris Monet poussant la porte de l'atelier dans le jour nissant, tu dis, c'est le moment du jour que je préfère. C'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. Puis, une vingtaine de pages plus loin, tu parles des rituels matinaux de Monet avant de se mettre à peindre et je cite « Je connais ces rituels, ce sont les petits rituels du matin qui précèdent le moment de se mettre à l'œuvre. » voilà cette appropriation où il y a presque, disons, un récit de filiation d'artiste en artiste ou alors plus une superposition de deux personnages. Oui, ou même un autoportrait. Je n'avais pas peur, finalement, d'ajouter des détails qui étaient purement autobiographiques. Alors, il n'y en a pas beaucoup mais en effet, il y en a deux ou trois. La façon de nettoyer les lunettes avant de commencer, pour moi, à relire le matin et on peut très bien imaginer, vu les problèmes de vue qu'avait Monet, la façon maniaque dont il devait nettoyer ses lunettes avant de commencer à travailler. Ce mélange, en fait, m'intéressait parce que c'est aussi une part de fiction. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant dans le texte, ce n'est pas me limiter à ce que je pouvais avoir lu mais à apporter quelque chose d'inventé éventuellement parfois de romanesque mais aussi cette idée qui me semblait intéressante de faire que Monet est toujours à la fois immobile et en mouvement. c'est que les dix années passent dans un texte très court mais en même temps il est toujours arrêté à ce moment précis. Comme sur un tableau ou comme dans une photographie ? Oui, je pense qu'il y a un photographe qui s'appelle Baptiste Marais qui a fait comme ça des photos historiques très décomposées. C'est un peu une sorte de série comme ça. J'ai pensé à cette image-là mais aussi à l'image je n'y avais pas pensé dès le début mais Monet a quand même inventé la série. il a fait les cathédrales il a fait les meules il a fait évidemment les nymphéas et cette façon alors là il y a neuf paragraphes dans le texte mais c'est neuf fois une variation sur un terme identique c'est neuf fois une variation sur le moment précis où Monet entre dans l'atelier. Mais je crois que c'est le moment où tu dois nous lire un extrait justement. En effet. Je veux saisir Monet là à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier dans le jour naissant encore gris c'est le moment du jour que je préfère c'est l'heure bénie où l'oeuvre nous attend l'aube est fraîche l'air vif picote les joues il est un peu plus de six heures et demie du matin pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter quelques pipiments d'oiseaux dans le jardin où les arbres sont immobiles comme le silence c'est un de ces matins du monde comme il y en a tous les jours en Normandie dans les villages que bordent l'heure et la Seine nous sommes à l'été 1916 depuis quelques mois Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des Nymphéas je veux saisir Monet là à cet instant précis où il entre dans l'atelier où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre derrière lui derrière son corps massif qui s'apprête à pénétrer dans l'atelier des Nymphéas c'est la vie qu'il laisse dans son sillage la vie et ses misères du corps de l'âme la vie qui depuis quelques mois a pris le visage terrible de la guerre c'est la première guerre mondiale qui gronde aux portes de Giverny mais qu'importe le conflit cela aurait pu être la seconde guerre mondiale cela aurait pu être la guerre d'Algérie ou la guerre du Golfe que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée un tourment lointain et invisible une rumeur angoissante entêtante importune pendant la guerre plus que jamais c'est dans l'art que Monet va se réfugier pour se tenir à l'écart du boucan du monde l'atelier des Nymphéas sera le havre de paix qu'il élira pour ne plus penser aux tristesses de l'heure mais comment ne pas éprouver de la honte de penser à de petites recherches de formes et de couleurs pendant que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille car ce sont exclusivement des questions picturales qui occupent l'esprit de Monet pendant les années de guerre minuscule complexe torturante impénétrable au commun des mortels mais essentielle vitale pour l'artiste qu'il est tous les matins lorsqu'il entre dans l'atelier Monet prend congé du monde il passe le seuil et devant lui de l'autre côté de la porte encore invisible immatériel c'est l'art qui l'attend je veux saisir Monet là à cet instant précis où il entre dans l'atelier le bâtiment est encore dans la pénombre il y règne une odeur de plâtre de col humide de tabac froid et d'huile de lin la lumière zénitale descend du ciel et traverse l'immense verrière dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux un canapé trône dans le demi-jour volumineux sur lequel sont jetés une robe de chambre un chapeau une vaste cape noire informe dans quelques jarres en bouquet des éclosions de pinceaux d'autres brosses plus petites éparpillées dans des pots des dizaines de toiles sont posées à terre en cercle les unes à côté des autres ce sont des études réalisées d'après nature dans les mois précédents certaines sont très récentes elles ne sont pas encore retranscrites sur les grands panneaux monumentaux sur lesquels il travaille l'atelier est un chantier il y a des esquisses et des ébauches partout par terre posées le long des murs en appui contre le canapé Monet est le seul à s'y retrouver dans cet intense désordre dans cet enchevêtrement de toiles et de peintures la plupart des panneaux sont inachevés Monet les reprend régulièrement parfois longtemps après les avoir entrepris pour atteindre la partie supérieure d'étoiles Monet utilise une plateforme une sorte de table basse assez large sur laquelle il se hisse il passe des heures là sa palette à la main sur son échafaudage de fortune Monet travaille dans l'incertitude il ne sait pas que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de Nymphéa il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'oeuvre qu'il a sous les yeux il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir au jour le jour face à l'obstacle face aux difficultés de l'heure concrète de la main et de la brosse ce que deviendra dans les siècles l'oeuvre sur laquelle on bute sur laquelle on achoppe et qu'on retouche qu'on amende sans fin en poursuivant de repentir en repentir la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire non Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les Nymphéas cher public vous l'aurez certainement entendu et remarqué donc ce qui frappe de prime abord dans ce texte c'est disons le travail de l'élocution comme on dit en rhétorique classique c'est l'anaphore lancinant qui revient au début de chacun des neuf paragraphes dont est composé le livre je veux saisir Monet là à cet instant précis où il entre dans l'atelier sauf d'ailleurs au paragraphe 1 et 9 où tu changes un tout petit peu l'anaphore elle dévie légèrement au premier paragraphe je veux saisir Monet là à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier dans le jour naissant encore gris et à la fin en fait pour boucler la boucle je veux saisir Monet là à cet instant précis ou encore convalescent les jambes faibles la poitrine fragile il pousse prudemment la porte de l'atelier notez d'ailleurs ces multiples allitérations en F et surtout en P qui rythment la phrase mais ma question ici plus large que cette analyse de texte un peu scolaire est celle du texte court et de la forme courte je me suis dit en quel sens peut-être l'écriture de ces textes d'une trentaine de pages parce que justement tu as évoqué la mélancolie de Zidane aussi mais on pourrait en évoquer d'autres ou d'autres auteurs publiés chez Minuit par exemple l'occupation des sols de Jean Eschnose d'ailleurs Jérôme Lindon de Jean Eschnose aussi mais également la disparition du paysage justement en quel sens l'écriture de ces textes d'une trentaine de pages permet-elle peut-être je dis peut-être de pousser le travail du style et de la langue sculptée même ciselée jusqu'à un paroxysme que ne permettrait peut-être pas les romans disons plus conventionnels j'emploie le terme avec prudence je veux dire le plaisir du texte de ces courtes formes me semble parfois tellement plus condensé comme s'il s'agissait d'un véritable petit diamant que lors d'un roman plus fleuve ou est-ce que je me trompe il me semble que c'est surtout visible dans la réception des textes il est vrai que lorsqu'il n'y a que 30 pages le lecteur peut avoir cette acuité de l'oeil et être finalement pris comme s'il s'agissait de poésie et lire de la prose comme s'il s'agissait de poésie mais en réalité le défi depuis le 19ème siècle depuis Flaubert c'était de réussir à avoir la même intensité tout au long des romans les souffrances sans fin de Flaubert sur ses manuscrits de Madame Bovary l'éducation sentimentale etc sont liés au fait qu'ils voulaient atteindre cette même intensité cette même prose romanesque qui serait l'équivalent en densité de la poésie alors il est vrai que moi je suis ravi en fait j'aime beaucoup ce format alors évidemment les textes sont courts et en plus ils ont une spécificité formelle c'est qu'il y a ce format vertical je trouve qu'il y a quelque chose je suis très heureux en fait de publier ces textes courts il y en a très peu les éditions de minuit sont pratiquement un des seuls éditeurs à le faire il y a quelques autres cas mais des grandes maisons il y en a très peu ils le font évidemment avec leur auteur il y a des textes emblématiques comme l'image de Beckett tu as parlé de l'occupation des sols de Jean Eschnose et pour moi c'est un vrai plaisir mais il faut trouver l'occasion jamais je n'aurais commencé un texte en me disant il va être publié dans cette collection-là où je vais commencer un texte qui sera court jamais il se trouve qu'il m'est arrivé parfois d'écrire des textes je me suis rendu compte qu'ils étaient courts je les ai fait lire à Iran Lindon pour tous les cas d'ailleurs je l'ai fait lire à Iran Lindon et elle m'a dit on pourrait peut-être le publier seul et moi j'aime beaucoup cela parce que je pense que c'est une occasion aussi finalement de rencontrer le lecteur et que peut-être plus facile pour le lecteur de s'intéresser finalement à l'essentiel qui est le travail sur la langue et puis je dirais aussi que c'est peut-être peut-être que d'autres éditeurs devraient davantage développer ce format parce que je trouve qu'il convient bien à notre époque c'est-à-dire qu'en fait pour avec soi-disant tout le monde est très occupé n'a plus le temps de lire etc peut-être que 15 minutes 20 minutes de littérature très intense ça pourrait convenir à beaucoup de monde et donc d'autres éditeurs pourraient peut-être davantage proposer des textes courts je sais moi d'expérience comme lecteur que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement mais tu as raison et tu devances un peu ma prochaine question parce que justement il me semble que les éditions de minuit ont un peu le secret de ce format parce qu'on voit très peu d'autres éditeurs publier de très courts textes et d'ailleurs à chaque fois que j'en parle à des éditeurs ils me disent ils réchinent de publier un truc pareil parce que ça ne se vendrait pas apparemment parce que les gens auront une certaine aurait une certaine méfiance devant ce format contrairement au format classique d'un roman de 150 pages c'est vrai que la question de savoir si ça va se vendre n'est pas la première question à laquelle pensent Irane Lindon ou Jérôme Lindon c'est pas la première question c'est-à-dire qu'ils peuvent publier un texte sans avoir de certitude qu'il va se vendre et d'ailleurs ils ont l'exemple notamment de Jérôme Lindon à publier notamment les textes de Beckett un peu dans une sorte de brouillard et finalement le succès est venu bien plus tard et de très nombreux auteurs c'est pas la question de est-ce que c'est rentable immédiatement est-ce que ça vaut le coup commercialement c'est pas la première question qu'il se pose et je dirais bon ben voilà donc d'autres éditeurs pourraient prendre ce risque-là je crois que c'est pas à moi de répondre à cette question mais parlons alors brièvement de cet autre texte court La disparition du paysage publié celui-là en janvier 2021 en pleine pandémie d'ailleurs pour vous expliquer brièvement il raconte à la première personne l'impossible convalescence d'un homme enfermé dans un appartement à Ostende immobilisé dans un fauteuil roulant après avoir été dans un accident dont on ignore tout au début accident de voiture chute dans les escaliers on ne le sait pas l'appartement dans lequel il se trouve est un sixième étage d'un immeuble il y a une vue sur la ville mais peu à peu durant son séjour des travaux sur l'immeuble d'en face le casino commencent à boucher à obstruer son horizon et voilà que le paysage qu'il voyait à travers sa fenêtre disparaît progressivement ce texte voilà ma question est-ce que tu l'as écrit avec une intention ou une idée claire qu'il allait devenir un monologue de théâtre parce que finalement c'est ce qui s'est passé où est-ce que le genre est venu après disons cela comme ça alors là encore ce texte a une jeunesse très particulière il se trouve que ce soir à l'heure qu'il est Denis Podalides le joue à La Rochelle la semaine dernière j'étais à Toulouse aussi il a joué quatre soirs de suite à Toulouse au Théâtre de la Cité donc c'est encore d'actualité et c'est un monologue théâtral maintenant ce n'était pas du tout mon intention au début alors la jeunesse est extrêmement compliquée mais je vais essayer d'aller assez vite pour le raconter le musée d'Ixelles à Bruxelles a organisé en 2015 une exposition paysage de Belgique et ils m'ont demandé si je pouvais faire un texte pour accompagner cette exposition paysage de Belgique alors pour moi le mot paysage de Belgique l'expression paysage de Belgique ça m'a fait immédiatement penser à Ostende Ostende parce que c'est toute mon enfance quand j'étais petit j'allais en vacances avec mes grands-parents en Ostende Ostende est lié à l'enfance mais Ostende est aussi lié à la littérature parce que tous les romans depuis 2000 en particulier les quatre grands romans du cycle de Marie ont été écrits en partie à Ostende en partie en Corse c'est les deux endroits où j'écris et donc Ostende pour moi paysage de Belgique c'est Ostende et donc quand on m'a fait cette proposition je me suis dit j'ai remarqué que jamais j'avais évoqué Ostende dans mes livres Ostende était tout à fait absent et donc c'était peut-être le moment de parler d'Ostende et donc j'ai imaginé ce que tu as résumé un homme ayant subi un accident immobilisé en face d'une fenêtre en face du paysage la mer et le ciel d'Ostende et que peu à peu en effet en raison de travaux de surélévation du toit du casino peu à peu la vue allait se boucher et en fait quand on lit le texte aujourd'hui tel qu'il est publié il y a toute une partie centrale qui n'existait pas à l'origine qui est liée aux attentats et donc en réalité le personnage dans le texte final se demande ce qui lui est arrivé et une des hypothèses les plus vraisemblables quand on lit le texte c'est qu'en fait il a été victime de l'attentat du 22 mars 2016 dans le métro de Bruxelles et en fait moi-même j'avais ce texte j'avais écrit ce texte avant les attentats mais après comme il s'agissait d'un drame d'un accident qu'avait subi le narrateur je me suis dit que je pourrais peut-être moi-même imaginer ce qui me serait arrivé si j'avais dû aller place de Brocaire le matin du 22 mars et je pouvais très bien connaissant très bien les lieux Bruxelles et ma ville imaginer avoir pris le métro à Schumann après avoir été au consulat de Chine chercher un visa avoir pris le métro à Schumann me rendant à De Brocaire place de Brocaire et donc j'aurais pu être dans le métro et donc j'ai ajouté une dimension autobiographique le personnage étant finalement un écrivain qui aurait pu être dans le métro de Bruxelles victime de cet attentat et voilà je ne vais pas raconter tout le texte mais j'ai rajouté cette dimension c'était une façon pour moi d'évoquer le monde la gravité du monde la noirceur du monde que nous vivons pas de façon immédiate j'ai laissé le temps j'ai laissé réfléchir et puis ce texte en fait qui avait été publié une première fois sous une première version dans le catalogue de l'exposition paysage de Belgique je l'ai gardé par devers moi je ne l'ai pas immédiatement donné à Irene Lindon l'éditrice je l'ai laissé et je me suis dit mais ce texte qu'est-ce que je vais en faire et je me suis demandé est-ce que finalement ce texte n'a pas une dimension théâtrale puisqu'il y a une unité de lieu une unité de temps et un personnage et un monologue et quand je me suis dit ça je me suis dit il y a une personne à qui je veux le montrer c'est Denis Podalides d'abord parce que j'admire beaucoup le comédien qui est Denis Podalides et ensuite parce que je le connaissais un petit peu j'avais dîné avec lui chez une amie commune au moment de l'exposition du Louvre il avait lu l'intégralité pour France Culture du recueil football que j'ai publié chez Minuit et nous avions participé ensemble aussi à une émission de radio sur France Culture donc je le connaissais j'avais ses coordonnées je lui ai écrit pour lui demander rendez-vous nous sommes vus dans un café près du Luxembourg et à partir de là je lui ai confié le texte il a réfléchi l'ayant lu il a réfléchi il s'est demandé est-ce qu'il pouvait le jouer mais il l'a pris un peu comme une mission et en effet il a accompli cette mission il a accepté de le jouer il a trouvé le théâtre les bouffes du nord il a trouvé finalement ensuite le metteur en scène qui allait le faire Aurélien Bory qui est un grand créateur d'espace et donc finalement ce texte il se l'est aussi approprié et c'est pour moi une aventure tout à fait nouvelle extraordinaire très émouvante aussi parce que avec la pandémie la première à Paris qui devait avoir lieu en janvier 2021 en même temps que la sortie du texte a été annulée et toutes les représentations parisiennes de janvier 2021 ont été annulées la tournée qui devait suivre a été annulée moi j'étais en Corse confiné coincé etc c'était un moment assez difficile à vivre mais quand j'ai découvert le spectacle en novembre avec neuf mois de retard en novembre 2021 au théâtre des bouffes du nord j'ai tout reçu en une fois tout le travail qu'avaient fait ensemble Denis Podalides Aurélien Bory toutes les subtilités toutes les finesses toutes les imaginations qu'ils avaient mis j'ai tout découvert en un soir dans cette représentation la première fois que je l'ai vue et c'était un choc et une très très grande émotion parce que tu n'as pas pu assister à aucune des répétitions c'est ça je n'ai assisté à aucune des répétitions et quand même je vais raconter pour l'anecdote ce fait quand même surprenant c'est que la première mondiale en public a eu lieu à Luxembourg ici et certains d'entre vous j'espère étaient dans la salle certains j'espère j'en connais qui étaient dans la salle quand même certains étaient là et c'est donc en fait un hasard peut-être que tu peux expliquer toi la raison c'est qu'à Luxembourg les théâtres n'ont jamais fermé et que donc les bouffes du nord ont dû annuler toute la tournée qui était prévue était annulée et Denis Podalides est quand même venu à Luxembourg puisque les théâtres n'étaient pas fermés ici donc la première mondiale de la disparition du paysage a eu lieu le 30 mars 2021 moi je n'y attendais pas au théâtre national de Luxembourg et je me souviens encore de ton email qui disait ah tiens donc je suis coincé en Corse et tu vas voir la première mondiale de ma pièce dont je n'ai assisté à aucune représentation aucune répétition en effet d'ailleurs maintenant à posteriori après avec le recul sur ce texte qui a été publié en janvier en pleine pandémie on entend de plus en plus de gens interpréter le texte en rapport avec la pandémie justement certaines gens ont vu dans ce personnage cloîtré chez lui vu donc justement la date de publication disons quelque chose ou bien de l'allégorie voire même de la prophétie de ce qu'allait devenir le confinement qui en fait a fait de nous pendant des semaines entières des personnages enfermés chez eux avec un paysage disons notre liberté de circuler de voyager de voir du monde ou de voir le monde qui disparaît irrémédiablement qu'est-ce que t'en dis de ces interprétations là c'est très bienvenu je pense les textes les meilleurs et ce que j'essaie de faire c'est qu'il y ait une polysémie c'est qu'il y ait une polysémie possible c'est qu'en effet on puisse y voir plein de choses que moi-même je n'avais pas perçu pas vu mais que le texte dont le texte est porteur c'est un finalement que le texte puisse avoir un tel écho avec la pandémie puisse être vu comme un texte sur le confinement c'est inespéré pour moi en effet je pouvais difficilement d'autant que j'ai déjà évoqué que la première version du texte écrite en 2015 n'évoquait évidemment pas les attentats qui ont eu lieu deux ans plus tard donc voilà ce texte a vraiment une sorte de plusieurs sens qui se sont superposés et je pense que c'est ce qui fait aussi sa richesse et chacun le voit et peut-être le voit différemment à différents moments parce qu'il y a des tas de choses je dirais même l'écho actuel avec la guerre la guerre en Ukraine etc. peut être perçu ou en tout cas quelque chose une sorte de noirceau de fragilité humaine face à la mort en ces temps très sombres peut avoir une résonance que je n'avais pas du tout imaginé quand j'ai écrit le texte surtout dans le livre précédent qu'on a évoqué précédemment avec Monet quand j'ai lu le deuxième paragraphe j'aurais pu rajouter la guerre en Ukraine vous l'avez entendu j'imagine la guerre du Golfe etc. et cette façon à la fois d'avoir un peu honte et en même temps de savoir pour l'artiste qu'il doit se réfugier dans son monde artistique et il y a une phrase du texte que j'ai lu d'avoir un peu honte de se consacrer à des recherches de forme et de couleur c'est une des phrases que j'ai été chercher dans la correspondance de Monet c'est cette phrase là tandis que tant de gens souffrent sur le champ de bataille j'ai été chercher cette phrase là dans la correspondance de Monet c'est une réflexion que Monet se faisait en 1916 et qu'on peut se faire aujourd'hui on peut si aujourd'hui je suis en train de travailler à un texte littéraire je peux me dire là exactement la même chose que sont ces recherches de forme face à ce qui se passe sur le champ de bataille ou on pourrait dire traduire sur ce qui se passe à Kiev aujourd'hui gardons en tête quand même un peu l'esprit disons allégorique voire même mystérieux de la disparition du paysage pour parler d'un autre livre à savoir justement un soir un train de Johan Deine pour ceux et celles d'entre vous qui ne le connaissent pas il s'agit d'un écrivain flamand né en 1912 à Gans mort dans cette même ville en 1978 c'est un auteur très prolifique il a écrit j'ai été moi-même étonné parce que je ne connaissais que deux de ses romans mais il a écrit neuf romans 60 récits et nouvelles des pièces de théâtre des recueils de poésie une vingtaine d'ouvrages consacrés au cinéma 20 autres publications incluant des reportages des essais et même tenez-vous bien une histoire de la littérature russe mais il a également été un des grands théoriciens belges du courant littéraire qu'on appelle le réalisme magique courant qu'il a d'ailleurs tout autant décrit qu'il l'a justement pratiqué d'ailleurs dans le court roman un soir un train qui est un de ses textes les plus connus je ne vais pas trop vous exposer l'intrigue du roman à vous de la découvrir si vous ne connaissez pas le texte sachez juste qu'il s'agit d'une histoire d'un homme qui se réveille un soir dans un train où il a fait un petit somme c'est le crépuscule autour de lui tout le monde dans son wagon dort vraiment tout le monde il se lève étonné de ne réveiller personne il traverse d'autres wagons pareil tout le monde dort partout puis vers le bout du train il rencontre enfin une personne éveillée un vieux professeur nommé Herrn Hutter ensemble avec un troisième personnage un jeune étudiant il tente d'élucider le mystère de ce train endormi quand tout à coup le train s'arrête voilà je n'en dis pas plus pour cette réédition très belle réédition d'ailleurs avec des illustrations de Jean-Michel Perrin de Un soir un train paru dans la maison d'édition L'arbre vengeur où d'ailleurs sont publiés d'autres écrivains des éditions de minuit Cheviard d'ailleurs Eric Cheviard tu t'es livré à un nouvel exercice littéraire je crois que c'est la première fois que tu le fais d'ailleurs celui du préfacier est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait cette collaboration avec justement les éditions L'arbre vengeur Alors là je pense que c'est sans doute aussi une conséquence du confinement c'est vrai que lorsque j'ai eu cette proposition j'étais un petit peu désœuvré j'avais beaucoup travaillé relu mais je manquais un peu de sollicitations et en fait j'ai reçu en janvier 2021 la proposition de l'éditeur d'écrire une préface pour la réédition d'un soir un train et l'éditeur avait été frappé que dans la disparition du paysage dont on vient de parler qui venait de paraître en janvier il y avait une sorte de on pouvait imaginer que le personnage qui parlait le personnage que joue Denis Podalides le narrateur était mort en fait il y avait une sorte d'ambiguïté c'est difficile d'imaginer qu'il était mort s'il parle mais en fait il y avait une sorte d'ambiguïté il était peut-être mort ou pas mort et on retrouve cette même ambiguïté et c'est pour cela me disait-il qu'il s'était adressé à moi et ce côté peut-être très métaphysique alors quand il m'a fait cette proposition j'ai lu le livre je pense que je ne l'avais jamais lu auparavant j'ai lu le livre je l'ai trouvé assez intéressant et tout ça et je me suis dit allons-y et voilà ça m'a occupé pendant deux mois c'était deux mois de ce long tunnel du confinement que j'ai passé autour de ce texte et de cette préface donc je suppose que tu veux que je lise un extrait bientôt à bientôt mais tu me permettras encore une question parce que justement en lisant la préface je me suis dit que c'est une préface bien singulière car disons de ce genre souvent très codifié on attend plutôt un texte d'explication voire d'appréciation quelque chose de parfois personnel ou parfois plutôt théorique alors que tu as écrit un texte au statut beaucoup plus ambigu métalleptique si on veut t'employer le terme narratologique où les frontières en fait entre fiction et réalité entre niveaux de récits se brouillent et maintenant oui j'aimerais bien te demander de lire un extrait le train venait de quitter la gare du midi et je regardais le paysage urbain brumeux défilé par la vitre immeuble grisâtre et bâtiment désaffecté que nous longions au ralenti sous le grésil comme dans un film légèrement étiré j'avais le sentiment de me trouver dans le train fantôme de la scène d'ouverture du film de Woody Allen Stardust Memories où le personnage joué par Woody Allen prisonnier d'un train funèbre qu'il emporte contre son gré dévisage effrayé les autres voyageurs j'observais les autres personnes qui se trouvaient avec moi dans le train je ne sais pas si c'était en raison du masque qu'il portait mais il était impossible de lire la moindre expression sur leur visage l'un le regard perdu au loin paraissait de cire un autre son téléphone à la main semblait s'être endormi sur son siège le téléphone encore allumé qui luisait sur ses genoux j'apercevais j'apercevais de la neige sur le bas côté à travers la vitre du train rien de plus que de la neige des plaques de neige à moitié fondue qui s'attardaient en bordure des voies ferrées et c'est alors que l'angoisse diffuse que je n'avais cessé de ressentir depuis ce matin se cristallisa en un véritable éclair de peur irrationnelle car il me revint soudain en mémoire que c'était un matin de neige comme celui-là exactement à la même heure et quasiment au même endroit que s'était produite à Beusingen la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières années notre train avait maintenant pris de la vitesse et j'avais l'intuition que nous étions en train de filer vers une catastrophe inexorable d'un coup je me sentis complètement désorienté je n'avais plus aucune idée de l'endroit où je me trouvais le temps s'était brusquement arrêté c'était comme si en raison d'un incident imprévu après un brusque et interminable freinage désespéré le train s'était immobilisé en race campagne et qu'au bout d'un moment un contrôleur était entré dans le wagon et nous avait invités à descendre sur les voies pour rejoindre la gare la plus proche où étions-nous ? le jour n'était pas encore levé et je suivais le mouvement sans penser à rien des réverbères étaient allumés le long des voies qui diffusaient une lumière orangée sur le chemin que nous suivions ces derniers jours en préparant le rendez-vous que je devais avoir avec le professeur Ernh Hutter j'avais beaucoup réfléchi au vocabulaire énigmatique et souvent déroutant qu'il employait qu'entendait-il exactement par l'expression les avant-ports de la mort avant lui je n'avais jamais entendu cette expression imagée s'agissait-il de cet ailleurs inconnu cet endroit intermédiaire où quand nous cessons de vivre notre esprit encore porté par la force d'inertie continue de produire quelques dernières représentations visuelles qui viennent s'éteindre dans notre conscience comme des vagues sur le rivage justement tu imagines cette histoire où tu vas rencontrer le professeur qui est un personnage d'un soir un train pour parler d'une expression qui est vraiment très frappante les avant-ports de la mort et en lisant donc ta préface je me suis dit mais est-ce que tu ne serais pas en train de théoriser ici ou de réfléchir ici sur ce que tu as écrit dans la disparition du paysage est-ce que à un moment je me suis dit est-ce que la proximité des phases d'écriture peut-être de ces deux textes ont fait en sorte qu'il y a eu quelque chose comme une extension ou si on veut parfois on utilise même le terme en littérature de contamination la fiction influençant ensuite la réflexion ou l'inverse donc est-ce que tu décris par ces avant-ports de la mort par la réflexion sur cette inertie de quelqu'un qui serait mort mais ne le serait pas tout à fait en fait l'état du personnage de la disparition du paysage oui c'est pas une analyse que j'ai faite moi-même telle que tu l'exprimes mais c'est tout à fait juste et tout à fait en effet j'étais tout à fait dans l'état d'esprit autour de la sortie de la disparition du paysage qui était très présent et en effet les thèmes se rejoignent la question que je me suis posée en acceptant d'écrire cette préface c'était encore une fois l'angle d'attaque et l'idée vous ne l'avez pas perçue complètement dans l'extrait que j'ai lu mais je vais vous lire assis à ma place le tout début c'était de dire en fait je et le je que j'emploie est très Jean-Philippe Toussaint très moi comme j'écris une préface j'avais rendez-vous à Gant avec le professeur Ernr Hutter et comme c'est la préface les gens qui ne connaissent pas ne savent pas que le professeur Ernr Hutter est un des personnages du roman ou même s'ils le savent peu importe et donc l'angle d'attaque je crois que dès les premières phrases vous allez le comprendre et je dis et j'écris ça c'est presque comme un témoignage comme si c'était vrai ce que je raconte là je n'ai pas fixé le rendez-vous moi-même avec le professeur Ernr Hutter c'est la maison d'édition qui a organisé la rencontre je ne connaissais pas le professeur auparavant je ne l'avais jamais rencontré la maison d'édition m'a simplement transmis la date et l'heure du rendez-vous le jeudi 21 janvier 2021 à 11h dans un café du centre-ville de Gant j'ai cherché l'emplacement du café sur Google Maps et je me suis rendu compte qu'il se trouvait à proximité de The Croke le bâtiment en forme de paquebot amarré sur un bras de l'esco qui abrite la nouvelle grande bibliothèque de la ville je savais que le professeur Ernr Hutter avait travaillé à la bibliothèque de Gant et qu'il avait même été bibliothécaire en chef de la ville mais c'était sans doute dans l'ancien bâtiment celui de la Woodrow Wilson Plain qu'il avait officié et là j'introduis une sorte de de niveau supplémentaire puisque bibliothèque en chef de la ville c'est l'auteur c'était Johan Dane qui avait exercé la profession de bibliothèque en chef de la ville de Gant néanmoins il reste une proximité tout à fait fascinante entre les réflexions que porte cette préface et l'intrigue tout entière mystérieuse développée dans la disparition alors de la disparition je crois que la préface elle fait écho à la disparition du paysage tout à fait raison de le dire mais elle fait écho plusieurs fois au texte qui suit c'est à dire que plusieurs fois il y a des des coïncidences des événements qui surviennent dans le livre qui sont très proches de ceux que j'évoque dans la préface on pourrait presque dire que le narrateur d'un soir un train vit exactement la même chose que le personnage de la disparition oui c'est possible alors là je réfléchis tout haut j'ai pas vraiment préparé cette réflexion là mais il est vrai que quelqu'un qui dit je suis mort il y a un truc qui va pas quand on écrit et rien que ça c'est un peu insoluble et pourtant en littérature il y a des exemples il y a des spécialistes il y a plusieurs romans dans la disparition du paysage c'est une des hypothèses que je forme c'est peut-être que le narrateur de la disparition du paysage en effet est mort sur le coup le jour de l'attentat de Bruxelles mais en même temps s'il parle il y a une sorte d'aporie d'impossibilité donc on peut simplement imaginer qu'il imagine qu'il est mort en fait je préfère un degré de plus pour qu'on reste dans quelque chose qui ne soit pas aporique et puis finalement il y a un dénouement dans Un soir un train qui explique un peu les choses que je ne vais pas raconter ici mais qui fait en sorte qu'on remarque que le personnage n'est pas mort passons quand même au quatrième quatrième livre de ce soir qui n'est pas le moindre c'est vous l'écrivain qui êtes d'un genre tout à fait autre maintenant d'ailleurs laissez-moi pour commencer vous lire la présentation du livre pas par fainéantisme mais parce que je la trouvais assez alléchante c'est vous l'écrivain est paru dans une collection dans la collection secret d'écriture de la maison d'édition Le Robert Le Robert que tout le monde connaît donc ce titre fait partie de la collection secret d'écriture consacrée à l'art d'écrire l'ambition est de rassembler dans une collection référente les plus grands auteurs et autrices de la littérature contemporaine francophone et de dévoiler la fabrique de la création littéraire dans toute sa richesse récit intime retraçant le parcours de l'auteur depuis la naissance de l'écriture jusqu'au succès chaque livre signé des plus grandes plumes d'aujourd'hui est écrit et se lit comme un roman preuve que l'aventure de l'écriture est aussi captivante que la fiction d'ailleurs c'est ça c'est ça en somme j'ai découvert à la lecture de c'est vous l'écrivain un livre très riche et très foisonnant d'ailleurs je suis même un peu gêné de l'appeler parce que je l'ai fait tout à l'heure au début de cette soirée de l'appeler Essai à chaque fois que je l'évoque parce que c'est plutôt un livre au genre multiple c'est à la fois un art poétique évidemment où tu parles du processus de l'écriture plus que du contenu de tes livres c'est aussi un traité de stylistique même si à un moment dans le livre tu dis de stylistique je ne peux pas parler mais surtout quand tu parles de souffle littéraire qui emporte les phrases mais aussi quand tu parles de ponctuation c'est bien de stylistique c'est un manuel de narratologie aussi dans les chapitres qui inscrivent l'écriture dans un espace à un temps quand tu parles de personnages de narrateurs etc c'est un livre plein de documents personnels de bruit de dédicaces de tes traducteurs de dessins de tes différents bureaux de photos personnelles et c'est également et ça c'est vraiment le côté un des côtés les plus fascinants et les plus beaux à lire de ce livre un précis d'histoire littéraire si on veut ou disons un mélange hybride entre souvenirs intimes et histoire littéraire dans les chapitres qui évoquent ta relation avec Jérôme Lindon avec les légendaires éditions de minuit avec ta filiation avec les écrivains du nouveau roman avec Beckett que tu admires beaucoup notamment dans de très beaux chapitres tu racontes comment s'est fait ta toute première publication chez minuit le roman La salle de bain en 1985 d'ailleurs je me disais si tu voulais pas je me demandais si tu voulais pas nous livre justement ce passage là après ce long détour de l'écriture d'échec le premier roman jamais publié que j'ai écrit j'ai écrit la salle de bain quasiment d'une seule haleine pendant l'année scolaire 1983-1984 à Médéa où j'étais professeur de français j'ai passé deux ans en Algérie comme professeur de français pour ne pas faire le service militaire je revois très bien le bureau où j'ai écrit la salle de bain orné de mobilier scolaire prêté par le lycée Fécart une chaise de classe en hêtre naturel et acier tubulaire un pupitre d'écolier sur lequel reposait ma volumineuse machine à écrire Olivetti ET121 dont j'ai déjà fait une célébration pateline dans d'autres pages et un lit de dortoir à barreaux sous lequel j'empilais mes brouillons je me souviens aussi que c'est là que j'ai inauguré la technique du bureau itinérant ou du bureau portatif ou mental une façon de travailler en marchant qui par la suite me deviendrait familière je l'expérimenterai même plus tard en nageant comme je n'avais pas de voiture je me rendais au lycée Fécart à pied et tandis que je cheminais ainsi en rêvassant sur cette route déserte je laissais vivre en moi tel ou tel épisode du roman que j'étais en train d'écrire pour la première fois de ma vie je me suis mis à construire des phrases mentalement quand on écrit il faut publier il n'est pas naturel d'entasser des manuscrits dont personne ne veut au fond de ses tiroirs il n'est pas sain d'accumuler neuf versions du même livre comme je l'ai fait avec échec il faut que les tentatives littéraires qu'on accumule finissent par trouver un débouché au moins pour pouvoir passer à autre chose il y a certes de grands contre-exemples Kafka qui n'a quasiment rien publié de son vivant Beckett qui a écrit la quasi-totalité de son oeuvre romanesque avant qu'elle soit publiée beaucoup de monde avait d'ailleurs témoigné de l'intérêt pour échec Alain Robb-Grillet et Paul Tchaikovsky-Laurence m'avaient reçu l'un et l'autre dans leur bureau l'écrivaine Dominique Rollin avait eu un coup de coeur pour échec mais n'était pas parvenu à le faire publier chez De Noël et Eric Orsena qui animait un séminaire à Sciences Po s'était montré intéressé mais il avait buté chez Ramsey sur un type qui ne voulait rien savoir lorsque j'ai fini la salle de bain au retour d'Algérie par je ne sais quel concours de circonstances j'ai confié le manuscrit à mon ami Gilles Delanois et c'est lui qui l'a envoyé par la poste aux principaux éditeurs sachant que j'avais rencontré Alain Robb-Grillet aux éditions de minuit il lui avait adressé le manuscrit nommément or il se trouve que Robb-Grillet qui enseignait alors la littérature aux Etats-Unis était absent de Paris et qu'il le serait plusieurs mois de sorte que dans l'intervalle tous les éditeurs à qui il avait envoyé le manuscrit avaient eu le temps de le refuser seul Paul Tchaikovsky-Laurence était encore hésitant il ne fermait pas complètement la porte comme pour échec il était intéressé mais il ne se décidait pas même si cela était difficile à vivre sur le moment avec le recul je me rends compte que cela a été une vraie chance pour moi qu'aucun éditeur n'ait publié échec et que mon premier roman publié ait été la salle de bain aux éditions de minuit le 15 novembre 1984 j'ai donc reçu un télégramme de Jérôme Lindon je ne sais plus exactement ce qui était écrit sur ce télégramme ce devait être un message très simple Jérôme Lindon me demandait sans doute de le rappeler mais je me souviendrai toujours du calme étrange que nous ressentions Madeleine et moi devant la cheminée de la maison d'Herbalung je regardais ce papier bleuté que je tenais entre mes mains pressentant qu'il recelait la confirmation en puissance de l'orientation de ma vie le lendemain matin et c'est peut-être là que commence la légende dans le petit bureau de poste du village d'Herbalung car nous n'avions évidemment pas le téléphone j'ai appelé les éditions de minuit lorsque j'ai dit mon nom on m'a répondu ah Jean-Philippe Toussaint vous êtes très attendu c'était bien la première fois que j'étais très attendu quelque part la première question que m'a posée Jérôme Lindon non pas sur mon manuscrit non pas sur mes lectures non pas sur mon âge ce serait la deuxième question non il y avait encore quelque chose de bien plus urgent à régler auparavant c'était si j'avais déjà signé un contrat avec un éditeur je n'ai pas répondu tout de suite j'ai pris mon temps je sentais un empressement brûlant à l'autre bout du fil les ondes frémissantes d'un bouillonnement impatient j'ai répondu prononçant chaque syllabe et il y en avait beaucoup qui chacune qui chacune exacerbait davantage l'impatience de Lindon que Paul Otschakovsky Laurence était intéressé mais est-ce qu'il vous a envoyé un contrat coupa-t-il non dis-je je vous en envoie un tout de suite dit Lindon et voilà l'affaire était réglée qui n'a jamais vu Jérôme Lindon décrocher le téléphone cette manière qu'il avait de se jeter en avant comme s'il s'agissait de prendre l'appareil de vitesse ne comprendra jamais rien à la vivacité de ses réflexes d'éditeur le contrat est arrivé en Corse dans les jours suivants je l'ai lu et je l'ai signé c'est sans doute le moment le plus fort de ma vie d'écrivain j'ai eu bien d'autres satisfactions par la suite imprimé d'ici en 2005 d'autres prix littéraires des traductions dans le monde entier mais jamais je n'ai éprouvé une joie aussi pleine et entière que ce jour où j'ai appris que j'allais être publié j'ai te posé deux questions d'une technicité bien différente la première sera très prosaïque tu pourras répondre brièvement si tu veux la deuxième sera plus théorique donc la première si j'ai bien compris ce livre part en fait d'une commande d'écriture c'est ça ? alors en effet le Robert créait une nouvelle collection il y avait l'éditrice Bérangère Bauchet dont tu as cité un peu le projet au départ ça s'appelait Atelier d'écriture plutôt que Secret d'écriture Atelier d'écriture et en fait quand on me l'a proposé elle était associée à Morgane Kieffer qui était une jeune femme qui a travaillé sur mes livres qui connaissait extrêmement bien tous mes livres qui a fait sa thèse sur mon travail et en réalité quand elles me l'ont proposé bon d'abord le Robert ça me plaisait beaucoup parce que évidemment les écrivains aiment les dictionnaires et donc le Robert c'est une belle aura et l'autre chose c'est que la question de l'atelier les coulisses la façon d'écrire j'avais j'y avais déjà beaucoup réfléchi j'avais déjà consacré deux livres un livre chez Minuit qui s'appelle L'urgence et la patience où je parlais concrètement de ce travail de l'écriture et un livre publié qu'en Italie qui s'appelle Mes bureaux qui est un texte très rare mais où il y avait des dessins où il y avait des photos donc je connaissais très bien la question et je leur ai dit oui ça m'intéresse bien sûr ça m'intéresse mais je ne vais pas me mettre à ma table et vous faire un livre il faut que vous prépariez le terrain que vous sachiez ce que vous désirez et peut-être le plus simple serait de commencer par un grand entretien et en fait c'est ce qui s'est passé le point de départ ça a été 8 heures d'entretien avec les deux éditrices 8 heures d'entretien tous ces entretiens ont été ensuite retranscrits on m'a envoyé tout ça et à partir de ce moment là j'ai travaillé tout seul et j'ai gardé le schéma plus ou moins le plan qu'elles avaient établi mais pendant ce mois et demi de travail très très intense je me suis mis finalement à écrire un livre et au départ je pensais que c'était plus en effet une commande une sorte de livre d'entretien sur la façon dont je travaille mais à l'arrivée c'est tout à fait je crois un nouveau livre dans le prolongement de l'urgence et la patience et qui est un livre où j'aborde concrètement la façon dont j'écris dont je travaille et où je reviens finalement sur beaucoup d'entretiens que j'avais déjà effectué sur beaucoup de réflexions que j'avais déjà faites mais de façon vivante puisque le point de départ c'est quand même un entretien qui est évidemment après retravaillé repris et donc finalement à l'arrivée j'en ai fait un livre finalement il y a un point même si le temps est en train de nous filer entre nos doigts mais il y a un point que j'aimerais vraiment aborder un peu plus en profondeur qui est celui du personnage ton analyse de la conception du personnage romanesque aujourd'hui il y a un chapitre dans les dix commandements d'ailleurs qui est disons-le le chapitre le plus explicitement narratologique si on veut où tu décris justement comment ce concept a évolué au cours des années et souvent et surtout aussi au cours des courants d'écriture justement et où tu te situes toi-même aujourd'hui je crois que j'ai quand même me prendre le temps de te demander de lire ces deux pages c'est très court alors c'est le troisième commandement qui maintenant qui maintenant en effet voici qui pose de façon radicale et magistrale la question du personnage en littérature je n'ai jamais eu la naïveté de penser que les personnages de romans existaient en dehors de leurs vêtements de mots et des phrases qui les constituent sur ce point je me range sans hésiter derrière Rob Grillet dans le débat théorique virtuel qu'il a opposé à Balzac dans les années 1960 un Balzac largement fantasmé par Rob Grillet d'ailleurs qui en a fait le repoussoir idéal pour ses théories un personnage de Rob Grillet dans le fond ce Balzac quand j'ai commencé à écrire au début des années 1980 le pauvre personnage de roman faisait déjà le grand écart entre deux conceptions diamétralement opposées la première qui datait du 19ème siècle et qui a d'ailleurs encore largement cours dans la majorité des romans qu'on lit aujourd'hui une conception qu'on pourrait dire traditionnelle balsacienne que résume très bien Rob Grillet ouvrez les guillets un personnage doit avoir un nom propre double si possible nom de famille et prénom il doit avoir des parents une hérédité il doit avoir une profession s'il a des biens cela n'en vaudra que mieux enfin il doit posséder un caractère un visage qui le reflète un passé qui le modèle fermez les guillemets la seconde conception du personnage de roman beaucoup plus radicale pionnière avant-gardiste date des grandes expériences novatrices du XXe siècle où le personnage devient de plus en plus désincarné multiple parfois sans nom et quasiment abstrait chez Beckett il ne sera plus qu'une conscience chez Kafka son nom se réduira à une initiale chez Faulkner il sera éclaté et multiple mon intuition quand j'ai commencé à écrire c'est qu'il restait peut-être encore une place réduite certes une troisième voie étroite difficile qui parviendrait à concilier ces deux conceptions du personnage de roman et qui sans retour au passé sans revenir en arrière tiendrait compte des enseignements des grands auteurs du XXe siècle sans chercher à les poursuivre sans vouloir être plus radical ni aller plus loin que ce qui serait voué à l'échec c'est sans doute ce que inconsciemment j'ai essayé de faire dans mes livres et on pourrait dire que je fais malgré moi le grand écart me retrouvant simultanément aux deux extrémités de cette échelle imaginaire qui sépare les deux conceptions du personnage de roman étant à la fois quasiment un écrivain balsacien au regard des recherches les plus radicales des écrivains novateurs du XXe siècle mais certainement un écrivain novateur si on me lit selon des critères balsaciens et même d'avant-garde par rapport à la plupart des productions littéraires plan-plan actuelles et en lisant cela je me suis dit j'aimerais te demander de si possible développer cela un tout petit peu que fais-tu justement du caractère d'un personnage que fais-tu de sa psychologie combien d'essais-tu de révélées d'un personnage et combien de terres ou de cachées et à un moment je me suis dit peut-on parler pour tes personnages de personnages ouverts dont tu ne dis pas tout que tu ne décris pas jusqu'au fond peut-être et quelques pages plus loin il y a ce passage très très intéressant où tu parles de Marie justement et tu dis dans les quatre tomes dédiés à Marie je n'ai jamais décrit la couleur de ses yeux ou de ses cheveux dans mes personnages il y a des zones blanches en pointillés à développer par le lecteur en réalité je séparerai dans mes romans et je pense beaucoup au cycle de Marie le narrateur des autres personnages en réalité le narrateur je ne cherche pas du tout à le construire ou à le théoriser ou à y réfléchir c'est purement instinctif et la métaphore que je fais c'est que le narrateur de mes livres il se comporte vis-à-vis de moi comme l'ombre se comporte vis-à-vis de vous quand vous marchez c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de réfléchir l'ombre elle fait exactement elle vous suit donc si vous levez le bras l'ombre lève le bras et donc d'une certaine façon instinctivement je sais très bien comment le narrateur de mes livres va se comporter je ne vais jamais réfléchir est-ce qu'il va faire ceci ou faire cela je sais donc je le suis en fait en ce qui concerne les personnages féminins et en particulier le personnage de Marie c'est différent le personnage là est beaucoup plus construit et ce que ce qui me semble intéressant c'est que le personnage de Marie est construit à la fois à partir de personnes réelles et à partir d'éléments imaginaires et c'est ça que je pense qui fait la richesse d'un personnage c'est que je ne me tiens pas à une vérité autobiographique je ne raconte pas ce qui m'est réellement arrivé mais je nourris en permanence mes livres d'éléments intimes d'éléments très intimes parfois mais pas privés c'est pas ma vie privée mais c'est des choses que je ressens et pour construire un personnage comme le personnage de Marie je me sers de plusieurs personnes réelles moi au premier chef Marie c'est moi vous connaissez l'exemple le grand exemple bien sûr c'est moi parce que Marie est dans le couple le personnage qui a le rôle social le plus fort c'est elle c'est Marie qui est la créatrice de mode c'est Marie qui fait les expositions le narrateur il est à côté d'elle il a la parole mais le personnage social fort c'est Marie et dans l'expérience que je connais généralement c'est plutôt moi aussi dans mon couple l'artiste d'une certaine façon donc c'est ce côté là j'inverse en fait j'ai pas fait un narrateur qui était l'artiste j'ai fait l'artiste qui était la femme et lui le narrateur il a juste la parole donc ça c'était une chose le personnage de Marie donc est nourri en grande partie par moi-même nourri aussi par ma femme nourri aussi par d'autres femmes réelles et aussi et c'est là je ne veux pas m'arrêter nourri par des éléments inventés des éléments fantasmés des éléments ajoutés et c'est ça c'est ce mélange là je pense qui fait la richesse d'un personnage c'est que il y a des tas de choses que je vais inventer ou fantasmer mais je vais ajouter des éléments réels autobiographiques et nourrir je pense que le verbe nourrir va bien pour que le personnage ait une vraie vie une vraie autonomie merci je parlerai d'autres choses maintenant d'un autre sujet qui sont justement les éditions de minuit qui apparaissent beaucoup dans ce livre c'est drôle et touchant à la fois de découvrir Jérôme Lindon et sa vivacité et sa vision tu parles un peu moins d'Irène parce que tu as fréquenté Jérôme plus que tu fréquentes sa fille aujourd'hui parce que c'est justement parce qu'il a ce caractère légendaire de fondateur de la maison d'édition j'imagine oui Jérôme Lindon est on peut dire avec Gaston Gallimard le plus grand éditeur du 20ème siècle en France il est éditeur de Beckett de Duras de Rob Griet Claude Simon et d'autres encore il avait déjà plus de 60 ans quand moi j'étais un jeune homme avec mon premier roman donc il avait un statut une aura extraordinaire et il y a eu une relation d'amitié très forte comme je le raconte c'était une vraie amitié il y a eu une sorte de moment de grâce autour de la publication de la salle de bain parce que pour lui aussi c'était un moment très fort il venait d'avoir le prix Nobel avec Claude Simon il venait d'avoir le prix Goncourt l'année précédente avec Marguerite Duras et l'amant et là il découvrait un jeune auteur et il réussissait pour la première fois dans l'histoire d'édition de Minuit à avoir un grand succès commercial pour un premier roman ce n'était jamais arrivé qu'un premier roman chez Minuit se vende à 50 000 exemplaires ce qui était arrivé alors ce n'est pas des chiffres faramineux mais enfin 50 000 exemplaires c'était énorme pour ce genre de littérature là et donc ce succès là évidemment il l'a ressenti très fort et il y a eu donc une vraie amitié avec lui et donc ce moment là évidemment c'était un moment de grâce et je ne l'oublierai jamais après à sa mort en 2001 Irène Lindon a repris les rênes a repris la maison et elle a poursuivi tout à fait le travail la vision de Jérôme Lindon et j'ai eu des bonnes relations avec Irène mais même je dirais le moment de grâce il s'était terminé déjà deux ans après la publication de la salle de bain avec Jérôme Lindon qui a été moniteur encore dix ans sans que ça n'a pas duré dix ans cet état de grâce là et donc après avec Irène il y a eu d'excellentes relations et Irène a poursuivi tout à fait le travail de Jérôme Lindon et comme tu le sais comme vous le savez sans doute Irène Lindon a décidé de vendre les éditions de minuit au printemps dernier aux éditions Gallimard et donc il y a maintenant une nouvelle époque une nouvelle ère puisque depuis janvier il y a un nouveau directeur éditorial qui s'appelle Thomas Simonnet qui a pris la succession d'Irène Lindon et donc j'ai connu trois personnes dans ce bureau légendaire Jérôme Lindon dans son bureau qui a ensuite été remplacé par Irène Lindon et depuis deux mois il y a Thomas Simonnet que donc j'ai découvert dans ce bureau et il est vrai que le fait de publier début mars l'instant précis où Monet entre dans l'atelier cette publication tombe très bien parce qu'elle est vraiment dans la transition c'est encore à Irène Lindon que je l'ai envoyé c'est encore à elle que je l'ai adressé en décembre 2021 et puis c'est tout de suite Thomas Simonnet qui a pris la relève et donc finalement ce livre a été édité à la fois par Irène Lindon et Thomas Simonnet et donc c'est une façon très harmonieuse de vivre cette transition et ce début d'une nouvelle ère ça veut dire que tu vas envoyer à ce nouveau directeur de collection ton prochain manuscrit aussi voilà c'est ça c'était sans doute naturel mais ça l'a encore plus depuis que j'ai fait sa connaissance et depuis qu'il y a cette publication qui se passe très bien et qui est l'occasion de travailler ensemble sur un projet concret c'est d'ailleurs il y a de très beaux passages dans le livre sur la fidélité à une maison d'édition mais je vais maintenant ouvrir le débat au public évidemment parce qu'il faut un moment clore malheureusement cette soirée donc est-ce que moi j'ai encore une question évidemment mais est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait bien poser une question à Jean-Philippe Toussaint en tant que belge néerlandophone je retourne à Yohan Den bien entendu et tout d'abord je suis fort étonné que ce livre un soir intrait encore de nouveau publié je pensais que c'était un genre de roman tout à fait oublié bien mort le maharis réalisme le réalisme magique et en Flandre il y a deux auteurs connus c'est lui et Hubert Lampot avec l'arrivée de Joachim Stiller qui je pense est beaucoup plus connu mais donc Yohan Den pour moi il était plus ou moins oublié c'est un auteur des auteurs des années 70 et entre parenthèses petite note je suis quand même déçu de la traduction puisque le titre en irlandais est très très joli et vous parlez le luxembourgeois la lenteur la lenteur exactement le train de la lenteur avec cette allitération le train de la lenteur je ne sais pas ce que ça donne en français mais en irlandais c'est un titre très joli et un train un soir bon ça ne dit pas grand chose en réalité en fait le titre est très connu à cause du film et le film avec qui sont les acteurs de ce film Yves Montand et Anouk Aimé dans le film de Delvaux et le film est vraiment très connu il a une sorte tout le monde connait au moins le nom et connait le nom un soir un train donc c'est ça l'éditeur là d'un point de vue simple d'un point de vue commercial c'est évident qu'il n'allait pas changer le titre puisqu'il a vraiment une très grande aura le film et voilà donc pour le reste pour le reste je ne peux pas vous répondre moi je ne suis pas éditeur je l'ai découvert récemment et disons que ça m'a suffisamment plus intéressé pour que j'ai eu envie d'écrire quelque chose autour Je crois pouvoir répondre un tout petit peu aussi en disant que les éditeurs de L'Arbre Vengeur sont connus pour des rééditions d'auteurs plus inconnus qu'ils veulent faire redécouvrir à un public francophone en France Non moi je voulais vous reposer la question au sujet du texte que vous avez lu sur cette réponse que vous avez eu de l'éditeur donc Jérôme Lindon en tout cas la réponse qui vous permettait d'être publié si vous n'avez si vous n'aviez pas été publié on a le sentiment que peut-être vous auriez fait autre chose ou est-ce que enfin que c'était très urgent pour vous de pouvoir avoir cette réponse et pour continuer à être engagé dans le travail d'écriture ça faisait déjà 4-5 ans que j'écrivais très sérieusement et d'une certaine façon j'avais fait Sciences Po à Paris et je ne cherchais pas de travail disons que j'avais décidé d'écrire et en effet ça n'aurait pas été très confortable ma femme était assez prête à m'aider et pour l'anecdote au moment où on a reçu le télégramme de Jérôme Lindon que j'évoque dans ce texte là on était en train de s'inscrire ma femme et moi à un stage d'agriculture rémunéré on était en Corse et on aurait et après le coup le télégramme et le coup de téléphone j'ai dit à ma femme tu crois que moi finalement je ne vais peut-être pas le faire le stage fais-le toute seule et moi je donc finalement ça m'a permis de ne pas devenir agriculteur et en tout cas mais en même temps c'est une période dont je garde un souvenir très lumineux parce que ce télégramme de Lindon ce coup de téléphone le fait de savoir que j'allais être publié il y a encore un an qui s'est écoulé avant que le livre ne sorte mais disons que j'ai eu à partir du moment où je savais que le livre serait publié je savais que j'écrirais et je ne pouvais pas imaginer une seconde que le livre aurait du succès et me permettrait en fait de vivre jusqu'à aujourd'hui de ma plume comme on dit c'est ça j'ai pu le faire dès ce moment là parce que le premier livre a été un succès inespéré mais qui m'a permis après non pas de vivre de mes droits d'auteur uniquement mais de faire des films d'avoir des bourses de voyager d'être traduit donc d'avoir et donc grâce à ça j'ai pu mais je crois que je n'étais pas vraiment décidé à chercher un emploi et à renoncer à écrire et ça aurait mis plus de temps mais je pense que j'aurais sans doute fini par être publié mais en plus il y avait un autre éditeur qui était encore intéressé comme tu racontes tu aurais pu devenir un écrivain de chez POL ça je 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 je passage c'est vous l'écrivain où tu dis ce livre est en fait comme une pause un point d'étape qui te permet un regard en arrière sur le chemin parcouru mais également de reprendre ton souffle pour la suite et justement ma question est quelle sera cette suite surtout et parce que justement il y a j'ai fini les émotions il n'y a pas si longtemps et à la fin je me disais maintenant donc j'étais vraiment je suis en attente de la suite de ce cycle romanesque sur Jean D13 et justement je me pose la question de de tes prochaines écritures on va prendre rendez-vous avec Olivier Franck déjà pour la prochaine fois je pense que avec plaisir nous pourrons nous retrouver quand j'aurai enfin repris le cours de ce de ce travail littéraire qui a été totalement interrompu par la pandémie en réalité en en mars 2020 à partir du moment où on a été confiné en mars 2020 évidemment tout a été annulé tous les déplacements que je devais faire ont été annulés mais a aussi été annulé ce que j'avais prévu de faire c'est à dire de me consacrer au troisième volet de ce cycle et donc commencer par faire des entretiens préparatoires des lectures réfléchir un plan et je me donnais en gros une année de préparation sans écrire et puis l'idée était donc de consacrer cette année 2020 à cette préparation pour commencer à écrire en 2021 il s'est trouvé comme vous le savez qu'il y a eu cette pandémie et que je me suis trouvé totalement désœuvré mais que très vite je me suis mis à écrire autre chose et cette autre chose est en cours puisque cette autre chose je l'ai écrit j'ai beaucoup écrit pendant le confinement et donc j'ai commencé déjà à le retravailler à le relire et donc j'ai déjà quelque chose qui évidemment retarde beaucoup et d'autant la suite et donc la prochaine fois que vous me verrez en librairie ça ne sera pas encore avec la suite de ce cycle romanesque et donc tel que je vois les choses j'ai toujours en tête de poursuivre ce cycle mais je voudrais reprendre le moment où je vais commencer à préparer simplement donc ce n'est pas pour tout de suite parce que tu auras besoin de deux ans il faut les trouver au moins et bien merci zut il y aura autre chose j'ai dit ce sera déjà ça et bien merci pour votre présence pour votre écoute et vos questions et je dirais c'est le moment de vous faire signer vos livres devant la porte à la librairie Promoculture merci 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 Sous-titrage ST' 501